Musique Yo ! Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pouvoir enfin parler de l'examen Chunin. Merci à tous de votre patience et merci à tous ceux qui s'abonnent actuellement, il y a vraiment une petite vague d'abonnés, franchement ça fait vraiment vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, merci à tous. Donc aujourd'hui on attaque l'examen Chunin, beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de structurer la vidéo, je vais parler bien sûr des choses importantes de l'examen, j'avais déjà abordé ça lors du dernier live que j'ai fait où j'ai donné déjà un petit peu mon avis pour ceux qui étaient présents dans le live et d'ailleurs merci à tous ceux qui à chaque fois participent au live, ça fait vraiment plaisir, on est de plus en plus nombreux et franchement c'est cool et du coup voilà, je vais essayer de parler des choses importantes de l'examen dans sa globalité, des deux petites choses qui m'ont déçu concernant l'examen car oui, malgré qu'il a été très bien adapté, très bien animé émotionnellement au niveau de l'animation, les musiques, les mises en scène, etc, comment les personnages, certains personnages ont été traités mais j'ai quand même une ou deux petites déceptions qui ont même été relevées par les animateurs dans les épisodes et vous allez voir qu'on va en reparler juste après. Je vais parler également bien sûr de la relation Boruto, de ce qui se passe entre Boruto et Naruto concernant la fin déterminante de cet examen, également de Urachiki et de son entrée qui a modifié littéralement le scénario et derrière, des fameux ototsuki qui ont débarqué en plein examen comme ça pour foutre le bordel. Donc on va pouvoir parler de ça, j'espère que vous êtes prêts, on est parti. Donc globalement, l'épisode était, enfin les épisodes étaient très bons, comme je l'ai dit, mise en scène, personnages, musique, etc. Franchement, on a ressenti la tristesse, on a ressenti de l'émotion, on a ressenti en même temps que Boruto à la fois avait un petit peu raison quelque part on a senti la déception de Naruto, la déception de Shikadai et en même temps il y avait de la musique et il y avait du combat aussi quelques combats comme Mitsuki, Shinki, des choses comme ça, des combats qui étaient vraiment intéressants, bien animés, etc. Voilà, globalement, l'examen est très très bon. Pour moi, j'ai deux petites déceptions dans cet examen. La première, c'est que quand on avait vu le premier examen de Shuninu dans Naruto, on était en phase de découverte des personnages, de découverte de l'univers, c'est-à-dire des différentes techniques, etc. Comme par exemple, on ne connaissait pas le Byakugan, ou pas bien, on ne connaissait pas les possibilités qu'il pouvait y avoir avec le Taijutsu, comme l'ouverture des portes, Shino et ses insectes, plein de petites choses comme ça. Ce qui fait que quand on avait vu le premier examen, on ne savait même pas qui pouvait gagner. Parce que quand tu les voyais, au fur et à mesure des combats que tu découvrais, tu disais, mais putain, lui, il est fort. Oh, mais lui, il est fort. Oh, mais lui, il est trop fort. Et dans cet examen, on n'a pas ressenti ça. Voilà, dans cet examen, quand tu voyais, ne serait-ce que les premiers épisodes concernant l'examen, où ils commençaient à dire, voilà, première épreuve, etc. Tu savais déjà qui allait être en phase finale. Tu le savais d'entrée de jeu. Shinki, Boruto, Sarada, Mitsuki, Shikadai. Voilà, c'est réglé. Tu savais déjà que ça allait être eux. Et ça, c'est, je dirais, le point noir, un petit peu de cet examen. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est lié à ma deuxième petite déception. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis déception, ça ne veut pas dire que l'examen n'est pas bien. D'accord ? C'est simplement, je vous le dis simplement, une critique qui peut être faite pour moi. Qui, pour moi, est légitime d'être faite. Parce que mon boulot, c'est aussi, également, de vous partager un petit peu ce que tout le monde ne dit pas forcément. Les Kage, comme je l'ai dit, et notamment le Raikage et le Mizukage. Le Mizukage a soulevé que c'était historique que les cinq nations font un examen ensemble. Donc déjà, ça, c'est important. Ça veut dire que là, ce n'est pas deux villages, mais cinq villages qui font un examen. La deuxième chose, c'est que le Raikage a dit à la Tsuchikage, on va pouvoir voir un petit peu les différentes pépites, les futurs ninjas, la future génération de ninjas. Même si ça avait déjà été soulevé qu'elle était plus faible que les précédentes. Mais c'est toujours, ils disent toujours ça. Ils disent toujours que c'est plus faible que les précédentes, mais pourtant, il y a toujours quand même des pépites qui sortent du lot. Et bien justement, dans cet examen, tu enlèves Suna et Konoha. Franchement, il n'y a rien. Et on est tous d'accord pour le dire. Celui qui vient me dire le contraire, et bien qui me donne des arguments. Qui me donne un mec du village d'Iwa, du village de Kiri et de Kumo, qui valait vraiment le coup, qui était vraiment très fort. Franchement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, clairement. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais Boruto contre le mec qui fait des boules, s'il n'avait pas eu son bras, il aurait perdu. Oui, mais contre Kiri, c'est pareil. Il a éliminé les mecs de Kiri, mais s'il avait son bras, il avait perdu. Mais ce n'est pas une justification. Ces mecs-là, même si en face d'eux, il y avait Boruto qui avait son bras, il ne sortait pas du lot. Et on est tous d'accord que s'il serait tombé sur Mitsuki ou sur Shinki, il se faisait déglinguer. Mais clairement. Donc, pour moi, ce n'est pas une justification. Pour moi, dans cet examen, c'était Suna contre Konoha. Ce n'était pas les cinq grandes nations. Alors, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cet examen était très bon. Mais, j'aurais aimé voir, par exemple, des personnages de Kumo, d'Iwa ou de Kiri sortir un peu du lot. Je veux dire, un mec, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Kumo, ça aurait été cool de voir un mec, je ne sais pas, avec genre une armure de foudre. Bon, tu vois, petite, pas forcément non plus un mec hyper puissant et tout. Mais avec une armure de foudre qui se dépasse vite. Voilà, où vraiment les combats sont dynamiques et tout. Comme je vous dis, ce que j'avais ressenti lors du premier examen de Shunin, quand c'était Naruto, même s'il y avait la découverte, c'est qu'on se demandait un petit peu qui allait gagner, qui allait être le plus fort. Quand on voit que Rock Lee avait réussi à quand même bien défoncer Gaara, alors que pourtant, le mec, il maîtrisait zéro ninjutsu. Quand on voyait Neji, on ne savait pas qui allait gagner quand Naruto allait affronter Neji. Limite, on se disait, Naruto, il ne va jamais gagner. Et pourtant, il a réussi à gagner. Mais je veux dire, on ne savait pas qui allait gagner. D'un autre côté, il y avait Sasuke, voilà. Il y avait vraiment plein, plein, plein de bons éléments. Mais c'était dans deux villages. Moi, j'aurais espéré que dans cet examen, où il y avait les cinq villages, on découvre un mec d'Iwa, un mec de Kumo, voilà, ou une meuf, peu importe. Mais des ninjas, vraiment des pépites qui venaient de partout dans le monde. Alors qu'en fait, tu enlèves dans cet examen l'équipe de Konoha, l'équipe de Sunal. Les autres, je ne suis désolé, mais ils ne valaient rien. Et ça, je dirais que c'était encore une fois une deuxième petite déception. Mais encore une fois, dans l'exécution, l'examen était très très bon. Donc du coup, par rapport justement à cette exécution, on a pu voir, on va dire, les phases finales, on va dire, les phases de poules d'élimination avec les premières épreuves. Où on a pu voir que justement, Boruto, l'arme ninja lui a fait notamment passer une épreuve. Alors la première, c'est grâce notamment à Mitsuki et Sarada qui ont eu le beau réflexe d'empêcher de tomber dans l'encre là. Et derrière, on a eu l'épreuve où il devait récupérer le drapeau. Où on a vu que Boruto a dû utiliser justement son arme. Et derrière, faire une attaque de Raiton qui normalement, dans Boruto the Movie, avait été utilisée également par un parchemin. Mais là, n'a pas été utilisé par un parchemin. Puisqu'ils nous ont montré que Boruto maîtrisait un petit peu le Raiton. Et c'est quand même son affinité principale. Elle a fait un Raiton avec sa propre force. Mais dans tous les cas, il a utilisé un parchemin pour pouvoir justement battre les mecs de Kiri qui se multipliaient. Dans tous les cas, Boruto, entre ces phases d'examen, il a eu une brève relation avec Naruto. Qui pour lui n'était pas suffisante. Et c'est ce qui va justifier les phases finales de cet examen. C'est-à-dire que lors de la première épreuve, Naruto a envoyé un mail à son fils. Et on a pu voir que Boruto, le mail, quand il a regardé le mail qu'il a ouvert, il ne l'a pas supprimé. Il l'a sauvegardé ce mail. Et ça, ça veut dire quelque chose. Là, au moment où il se passe ça, déjà les gens doivent comprendre que même si son père ne lui envoie juste un mail, juste un message ou juste un clone, il le prend. Il le prend parce qu'il a envie de le prendre. Parce qu'il veut se rapprocher de son père. Quand à la deuxième étape, Naruto se déplace et vient le voir dans la chambre, déjà, Boruto, il y a deux choses qui arrivent à ce moment-là. La première, c'est étonné que son père vienne le voir. Parce que pour lui, son père, son vrai père, c'est-à-dire pas un clone, son vrai père. Et on peut voir que Naruto, déjà, prend la photo dans la main de Boruto et de lui quand il était petit. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, Naruto, avant qu'il soit Okage, je suis sûr qu'il passait plus de temps avec sa famille. Il s'est tellement éloigné de sa famille dans son poste de Okage qu'il en a même du mal à s'exprimer. On le voit quand il rentre dans la chambre, il ne sait même pas comment s'y prendre pour dire à son fils, bravo, tu vois. Il a mis du temps avant de le dire parce qu'il a même du mal à avoir de la relation avec son fils tellement il n'a plus de relation avec lui. Boruto, à ce moment-là, a un deuxième sentiment qui arrive, c'est-à-dire qu'il a honte. Et c'est pour ça qu'il ne check pas son père. Parce qu'il a honte, il sait que le bras qu'il a sur la main, il ne peut pas checker son père avec ça. Pour lui, il ne peut pas, tout simplement. Et donc ça, c'était un message vraiment très important et qui va directement nous positionner à la phase finale où quand Boruto a passé toutes ces étapes et qu'il a utilisé effectivement son bras, d'ailleurs même à la finale contre Shinki quand il a dû utiliser son Raiden, qui avait quand même brisé l'animei de fer de Shinki, mais qu'il a quand même utilisé le parchemin pour vraiment définitivement battre Shinki. Alors que peut-être qu'il ne l'aurait pas battu, effectivement, s'il n'avait pas utilisé ce parchemin. Là où je veux en venir, c'est que quand Naruto est descendu, alors la mise en scène était géniale, quand tout le monde s'est aperçu que Boruto avait triché, donc Shikadai, la réaction de Shikadai, qui se lève et qui dit « Putain, mon pote, il m'a trahi, on s'est tapé dans les mains en demi-finale pour se faire un vrai duel. » Et au final, je m'aperçois qu'il a triché et que tout le monde s'aperçoit qu'il avait triché également dans les phases finales avant. Ça a vraiment été bien fait. Vraiment, ce calme plat, plus de musique. Au moment où justement tout commence à s'empiler, tu sens la musique qui commence à arriver et tout. Et tu sens qu'il est triste, tu sens qu'il est triste, tu sens qu'il est... Tu vois, qu'il pensait avoir réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire que son père descend le voir et qu'il le félicite et qu'il reconnaisse sa vraie valeur, sa vraie force, qu'il se rapproche finalement de lui. Et bien au final, non, ça l'a encore plus éloigné. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand Naruto lui enlève le bandeau ninja, qui lui dit « Tu n'es plus digne d'être ninja. » Et bien, je ne sais pas si vous avez vu, mais juste avant, quand ils allaient se checker, tu voyais le visage de Boruto vraiment s'émerveiller à dire « Putain, mon père va me féliciter, va me féliciter et reconnaître ma valeur. » Et au final, c'est l'inverse qui se passe. Donc l'ascenseur émotionnel qu'il a eu était juste épique puisque ça a vraiment montré à tout le monde que les 50 premiers épisodes où tu comprends pourquoi Boruto a fait tout ce cheminement en arrivant jusque-là, pour qu'au final, Naruto soit également celui qui est mis en cause. Parce que Boruto a raison, quelque part. Quand Naruto lui dit « Je te passerai un serment plus tard » et que Boruto lui dit « Mais quand plus tard ? » « Il faut que tu le fasses plus tard, limite, engueule-moi maintenant, c'est tout de suite. » « C'est tout de suite. T'es mon père, j'ai fait une bêtise, c'est maintenant que tu dois me disputer. » Et quand plus tard ? T'as jamais le temps. C'est génial. C'est vraiment juste génial. Puisqu'une relation père-fils, et là, Shikada a vraiment très bien joué son rôle, c'est que Shikamaru, qui plusieurs fois était vers Naruto en lui disant « J'ai eu le résultat des épreuves, ils sont passés, etc. Tu devrais aller féliciter ton fils, tu devrais rentrer chez toi, te reposer, etc. » Toutes ces petites choses qu'ils nous ont données juste avant, entre Naruto et Shikamaru, et bien quand Boruto a affronté Shikadaï, et qu'il était dans le couloir et qu'il entendait Shikadaï qui parlait avec son père, qui parlait avec sa mère, qui était là à côté de lui, qui le soutenait pour lui dire « Voilà, faut pas que tu perdes, rappelle-toi de ce qu'on t'a appris, rappelle-toi des exercices que t'as fait, tout, parce qu'ils ont passé du temps avec lui. » Et bien Boruto, lui, il était là dans l'ombre, il disait rien, parce que lui, il ne passait pas de temps avec son père. Boruto a été livré à lui-même lors de cet examen, et c'est pour ça que Naruto est en partie fautif. Si Naruto avait passé du temps avec Boruto, Boruto n'aurait très certainement pas triché, et d'ailleurs, Katasuke, c'est comme ça, quand il est arrivé qu'il a mis un coup de couteau dans le dos à Boruto, en lui disant « Je t'ai bien manipulé », et bien c'est comme ça qu'il a manipulé Boruto. Il a manipulé Boruto en lui disant « Tu veux gagner l'attention de ton père ? » Et bien tiens, je te donne quelque chose qui va te permettre de finir premier et d'attirer l'attention de ton père. Parce que lui, Boruto, le village, entre guillemets, il s'en fout, quand je dis « il s'en fout », c'est un grand mot, c'est pas eux qui l'intéressent. Au contraire de Naruto, quand c'était à l'époque de Naruto pendant l'examen, Naruto n'avait pas de parents, entre guillemets, mais véritablement il n'avait pas de parents, il essayait de gagner l'attention du village. Donc, il utilise sa propre force et ses capacités pour gagner l'attention du village. Mais lui, Boruto, l'attention du village, il s'en fout, limite il est « jaloux » du village, parce que le village, entre guillemets, lui a pris son père. Vous voyez la différence, le parallèle ? C'est pour ça que cet examen, il est génial. Il est génial dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il apporte au personnage de Boruto. On comprend finalement Boruto, malgré qu'on l'a fait détester, mais là on le comprend quelque part. Et également, Naruto qui lui est sur son piédestal en tant qu'Okage, et bien quelque part, même si on sait qu'au fond de lui, il est très humain et qu'il aime son fils, c'est pas le problème. Mais je veux dire, on voit qu'il a encore des choses à apprendre, sentimentalement, qu'il s'est éloigné de sa famille. Donc clairement, ça veut nous dire « Naruto, tu es loin de ta famille, et il faut que tu relâches un peu la pression, et surtout que tu passes plus de temps avec eux. » Au niveau des combats, ceux que j'ai retenus, moi personnellement, c'est Chocho vs Shinki, que j'ai vraiment adoré. J'ai aimé la manière dont ça a été fait, même si Chocho a l'assé réplique de chips qui sont un peu chiantes. Mais globalement, on peut dire que c'était très très bon, ça a été bien amené. J'ai bien aimé le fait qu'elle se dépasse, et qu'elle mette quand même Shinki dans une position où il a été obligé quand même d'y aller sérieusement pour la contrer. Elle s'est donné vraiment à fond, et c'est bien parce que je voulais voir ça. Quand on avait vu dans le Boruto The Movie, les étapes passées comme ça, les combats passés, et que tu voyais que Chocho l'avait perdu, moi je m'étais dit « Ouais, elle s'est fait one shot, terminé. » Et ben non, elle a quand même bien résisté, et malgré le pouvoir qu'elle avait, qui est quand même assez limité, le décuplement partiel ou total, où la boule, là, ça va 5 minutes quand tu tombes sur certains adversaires, ça sert absolument à rien. Mais là, on a vu quand même qu'elle s'est donnée vraiment vraiment à fond, et même Shinki a reconnu quand même, le fait qu'ils doivent combattre sérieusement, qu'elle a été quand même une adversaire qui s'est donnée à fond. Et c'est louable. Derrière, il y a Mitsuki contre Shinki, encore une fois, un excellent combat, donc très très bien animé, j'ai adoré ce combat, franchement. Voilà, Mitsuki, mais... Voilà, Mitsuki quoi, tout simplement, il n'y a que ça à dire, Mitsuki, qui n'a pas pu se donner à fond, Mitsuki est bridé, et il est bridé volontairement. Il est bridé pour deux raisons, la première pour Orochimaru, la deuxième pour lui-même. S'il se serait donné à fond, et qu'il aurait utilisé son mot de sénine, Orochimaru, forcément, il aurait été le pécho. Voilà, comment ça se fait que ton fils, il a le mot de sénine ? Ça vient d'où, tu vois ? Tu fais encore des expériences chelou, etc. Donc, il ne pouvait pas déjà se donner à fond pour son père. De plus, s'il se donnait à fond, et qu'il était renvoyé du village à cause de ça, il n'aurait pas pu suivre son soleil, il n'aurait pas pu suivre Boruto. Et c'est pour ça qu'on le voit regarder Boruto, et qu'il abandonne le combat. Il préfère s'arrêter là, il sait que Boruto, derrière lui, de toute manière, va se donner à fond. Mitsuki a essayé, enfin, a eu aussi une réaction quand il a vu Boruto, vraiment au plus bas, plus bas que terre. Tout le village le pointait du doigt, tout le monde était déçu, sauf Mitsuki qui, lui, se disait, bah tiens, c'est pour ça que je suis resté, c'est pour ça que je veux rester dans le village, pour voir mon soleil devant ce genre de situation. Et ça a été très très bien fait, j'ai vraiment adoré le regard qu'il a eu, et la question qu'il s'est posée quand il a vu Boruto, comme ça, dans une situation telle que ça, et qu'il veut voir, socialement parlant, comment il va s'en sortir, comment il va, qu'est-ce qu'il va éprouver, de la haine, de la rage, de la déception, il va abandonner, il va continuer, il va persévérer, bref, c'était vraiment génial. Voilà, c'est génial, juste ça à dire. Boruto versus Shikadai. Voilà, ça c'était un combat également de ouf, très très bien fait, et c'est là que le message de, on se tape dans la main, t'es mon pote, t'es mon meilleur ami, on se fait un vrai duel, pas de coups fourrés, rien du tout, et qu'on voit que justement à la finale, quand Shikadai s'aperçoit que Boruto, il a triché dans ce combat, alors que ce combat, il était très très bien globalement, mais au dernier moment, parce que Boruto n'a pas triché du combat, il a triché vraiment qu'à la fin, à la toute fin, quand Shikadai allait l'avoir, mais il a triché quand même. Et du coup, la parole, quand tu donnes ta parole à ton ami, puis que tu lui mets un coup dans le dos comme ça, et bah ça passe pas, forcément, ça passe pas, mais j'ai hâte de voir quand même comment ça va se dénuer, parce que je pense qu'ils vont comprendre ça également. Le fait que justement, derrière, Naruto disparaisse pendant un certain temps, ils vont voir Boruto vraiment au fond du trou, et c'est là que ses amis vont lui dire, c'est pas grave, relève-toi, voilà, reviens, relève-toi, t'inquiète pas, on va t'aider, il n'y a pas de problème. Boruto s'est créé des amis, les 50 premiers épisodes, comme je vous ai dit, n'ont pas servi à rien, ils ont servi justement à créer ces liens. Et dernier combat, va Boruto, Sarada vs Shinki, encore une fois, très bien animé, et Sarada qui s'est très bien défendu dans ce tournoi, et Sarada qui a gagné tous ses combats, et toutes les épreuves, elle les a faites sans outil ninja, elle, elle les a faites naturellement, et franchement, on peut dire qu'elle s'est très très bien débrouillée, et j'ai bien aimé d'ailleurs la réplique de Sasuke envers Naruto, quand il lui a appris que Sarada avait passé la deuxième étape, pourquoi tu me dis quelque chose que je savais déjà, tu vois, il est confiant, c'est sa manière de dire qu'il est fier de sa fille, et qu'il a l'oeil dessus, et qu'il ne se posait pas de questions par rapport à ça. Sarada a fait vraiment un très très bon tournoi, et elle-même était déçue de Boruto, quand elle a vu que Boruto avait triché, mais encore une fois, c'est une équipe, c'est une grande équipe, alors ceux qui étaient à l'académie ensemble là, c'est une grande équipe. Derrière, il y a l'arrivée des Otutsuki, les Otutsuki, on savait qu'ils allaient revenir, on savait qu'ils allaient arriver pour ceux qui ont vu Boruto The Movie, et justement, on a une ou deux informations qui sont assez intéressantes, qui n'avaient pas été nommées également dans le film. Quand il parle des pilules, où Sasuki revient, il dit que le parchemin était déchiffré, donc c'est ce qui a été dit également dans le manga, et bien justement, ils leur apprennent que les Otutsuki transforment le chakra de l'arbre divin, des récoltes qu'ils font, en pilules, qu'ils absorbent pour gagner en puissance, et en espérance de vie. Et ça, c'est intéressant. L'élixir de jeunesse, la recherche de l'élixir de jeunesse, à travers les arbres divins, le chakra, la récolte du chakra, etc., c'est un thème qui va entourer Boruto tout le long, qui est entouré déjà Naruto, qui va entourer Boruto. Donc, on reste dans le même thème. Et les Otutsuki sont, eux, ceux qui se représentent en tant que divinité, en tant que dieu, en tant qu'être supérieur, mais qui pourtant ne le sont pas. Ce ne sont pas des êtres supérieurs. Ce sont simplement des êtres qui ont une technique qui leur permettent de gagner en espérance de vie et en puissance. Et justement, Naruto qui est en face, qui lui est un mortel, il se considère comme un mortel et c'est un mortel, Naruto, lui, utilise sa vraie force, sa propre force. Alors certes, on va me dire, oui, mais il a Kurama, etc. Oui, mais il a Kurama, mais il ne l'a pas demandé. Il est né comme ça. Juste pour dire qu'il utilise son chakra, sa puissance, ce qu'il a obtenu globalement. Momoshiki, on a pu voir un petit peu ses capacités comme on l'avait vu déjà contre Killer Bee, mais là, le fait d'aspirer et de renvoyer les attaques, ça, on l'avait vu. Mais on peut voir également que tous les Jutsus qu'il a absorbés juste avant, donc le Raiton, le Futon, etc., qui lui ont été envoyés juste avant, il les a canalisés et directement renvoyés comme ça. Alors, ils en ont mis beaucoup plus autour de l'espèce de grosse boule pour attaquer justement l'arène, mais c'était encore une fois très intéressant, très bien fait et voilà, ça représente vraiment bien Boruto The Movie et j'avais hâte de voir ça, franchement, c'était vraiment très très cool. D'un autre côté, il y avait le petit Ura Chiki qui est venu foutre le bordel. Franchement, c'était bien. Encore une fois, bonne animation, bon combat. On a senti l'émotion aussi quand Naruto s'est sacrifié comme ça devant Boruto. C'était génial ! Mais ça, ça avait fait montrer à Boruto que la vraie force de Naruto, ce qu'il voulait lui faire comprendre, c'est sa vraie force. Ce que Sasuke a voulu faire comprendre à Naruto également avant l'examen, c'est que Naruto, comme je vous l'ai dit, est quelqu'un noble, quelqu'un qui a des valeurs. Malgré toutes les difficultés qu'il a affrontées, il est toujours resté fort et il le protège. Il fait son boulot de Shinobi, il protège le monde. C'est juste génial la mise en scène quand Naruto, juste au dernier moment, tourne la tête comme ça. C'est sublime ! C'est sublime avec la grosse explosion derrière puis le trou noir et il se réveille et voilà, son père, il n'est plus là. Il pense à ce moment-là que Naruto n'est plus là mais voilà, on verra un petit peu après ce qui va se passer dans les futurs épisodes mais vraiment, c'était génial. C'était génial, encore une fois, mise en scène parfaite. Franchement, c'était parfait, j'ai adoré. C'était des très très bons épisodes, très très bon examen. J'espère que vous, vous avez aimé. Alors, j'ai eu des critiques. Scanner Mile, c'est aussi mon job, entre guillemets, en tant que vidéaste, de pouvoir vous donner un petit peu des points de vue différents et ce que moi, j'ai ressenti en tout cas. Mais voilà, franchement, on est continué comme ça. Franchement, Studio Perrault, continuez comme ça par rapport à l'adaptation des chapitres et également du film, je dirais. Franchement, continuez comme ça, c'est très bien. J'ai vraiment hâte de voir la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé de l'épisode. Et puis, voilà, merci à tous de me suivre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501